Robin Salcroix. Merci Madame la Présidente, chers collègues, 15 jours nous séparent désormais de l'élection des nouveaux élus métropolitains. Nul doute qu'une période plus longue nous sera encore nécessaire pour tirer les leçons de ce vote si particulier dans son déroulement comme dans sa participation. Pour autant et sans évacuer évidemment l'impact de la conjoncture sur le nombre de suffrages exprimés, une problématique plus profonde existe. Vous l'avez dit, et pour les élus du groupe communiste également, c'est le pacte républicain lui-même qui est sérieusement entamé, nous incitant à engager une réflexion profonde sur le fossé démocratique qui tend à se creuser. Pour autant et sans attendre, cette situation nous place dans une position de responsabilité et d'exigence encore plus forte vis-à-vis de nos concitoyens. Les défis devant nous sont nombreux, qu'ils soient climatiques, sociaux, économiques ou sociétaux. Nous sommes persuadés que notre territoire ne manque pas d'atouts pour y répondre. En premier lieu, grâce aux jeux collectifs des habitants de notre métropole qui ont su affronter ces derniers mois encore les difficultés en faisant primer la solidarité sur la concurrence ou le repli. La mobilisation sans précédent de nos collectivités, des réseaux associatifs, comme le succès indéniable d'un certain nombre de plateformes d'entraide citoyenne en sont des illustrations parmi tant d'autres. Dans cette longue chaîne d'humanité, nous ne pouvons bien évidemment ignorer le rôle crucial joué par tant de travailleurs, du public comme du privé, qui ont tenu notre pays debout. Tandis que le pic de l'épidémie semble derrière nous, au moins pour quelques temps, nous n'oublions pas que beaucoup d'entre eux réclament que nos applaudissements de 20 heures se transforment désormais sous-titrage Société Radio-Canada ...en mobilisation concrète pour revenir dans la même direction, demain encore pour défendre l'offre de soins dans notre agglomération. Nous en sommes convaincus, avant même cette crise sans précédent, notre territoire avait affaire à de nombreux enjeux. Ceux-ci ne se sont pas éclipsés avec le Covid-19, ils se sont même exacerbés pour certains. Qu'il s'agisse de l'enjeu de la construction ou de la régulation du marché du logement, des transports, de la transition écologique. Face à des pouvoirs nationaux qui refusent d'affronter l'hégémonie du capital, qui de remaniement en remaniement confirment leur cap à droite, tout en mettant à la diète les collectivités locales, avec des milliards d'économies, la responsabilité de notre métropole est donc grande. Elle doit devenir plus que jamais le laboratoire de réponse de progrès et de solidarité nouvelle. C'est tout le sens de nos propositions, vous en avez évoqué quelques-unes. Lorsque nous nous fixons, par exemple, l'objectif d'investir 300 millions d'euros dans nos infrastructures de transport, tout en développant des tarifications solidaires, c'est bon pour notre planète, comme pour la vie quotidienne des usagers. Quand nous décidons d'une politique offensive, de construction de logements sociaux, ou de casser les prix à l'achat en dissociant le foncier du bâti, c'est bon pour le pouvoir d'achat des métropolitains, comme pour la lutte contre l'étalement urbain. Quand nous décidons de consacrer 10 millions d'euros par an à la mise à l'abri de personnes mal logées, tout en accélérant la réhabilitation énergétique des bâtiments, là encore, nous marchons sur nos deux jambes, celle du combat contre les inégalités et de la lutte contre le dérèglement climatique. Sur toutes ces questions, les élus communistes seront donc au rendez-vous pour développer des politiques publiques utiles à nos concitoyens. Nous contribuerons avec exigence et franchise à la vision d'une métropole qui agrège autour d'un projet commun, plutôt qu'elle n'absorbe ou gomme les réalités de ces 24 communes. Une métropole également qui s'engage. Pour l'emploi et ses filières d'avenir, comment ne pas penser, comme vous l'avez évoqué, aux salariés, sous-traitants, co-traitants d'Airbus ? Nous refusons que l'argent public, 15 milliards tout de même pour l'aérien, serve à accompagner des suppressions de postes, alors que le carnet de commandes est plein, tandis que le développement d'un avion décarboné serait mis au placard. Nous attendons de cette Assemblée qu'elle se prononce et qu'elle agisse pour le maintien de l'emploi sur le territoire, plus encore lorsqu'il s'agit de fleurons industriels. Et nous adressons bien évidemment toute notre solidarité aux salariés mobilisés. En bref, et pour conclure, les communistes seront acteurs d'une métropole qui partage, qui organise la coopération dans le respect de l'échelon communal et qui régule plutôt qu'elle concentre et accapare. Parce que nous estimons que nous sommes à la croisée des chemins pour dessiner demain une métropole toujours plus populaire, sachez pouvoir compter sur nous pour prendre toute notre part dans ce travail au service du bien commun. Je vous remercie de votre attention.